Veuillez vous présenter aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com. Je suis Ibrahima Ousmane Ba, secrétaire général des affaires religieuses, adjoint et imam de la mosquée turque. Imam, aujourd'hui nous nous assumerons vers les dix derniers jours du mois de Ramadan. Alors nous souhaiterions parler avec vous bien sûr des vertus ou bien en tout cas des bienfaits que les fidèles musulmans doivent observer, doivent pratiquer durant ces dix derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous revenir un tout petit peu sur les avantages liés aux bonnes pratiques au courant de ces dix derniers jours ? Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gratifiés par des bienfaits innombrables. Parmi ces bienfaits, il y a le fait de nous donner cette autre chance de vivre le mois de Ramadan et puis avoir la chance aussi d'atteindre vers les dix derniers jours du mois de Ramadan. Vous savez que le mois de Ramadan c'est le mois le plus béni, le plus bénéfique parmi tous les mois de l'année. Ensuite, donc les jours de ce mois-là sont les plus bénis. Et dans ce mois, il y a ce qu'on appelle la nuit du destin, l'aylatul Qadr. Et l'aylatul Qadr, c'est dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Donc nous nous acheminons vers une grande chance, une grande occasion pour nous de mieux nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de faire des invocations par rapport à tout ce qui nous préoccupe, que ce soit notre vie quotidienne ou bien pour ce qui concerne l'au-delà. Et vous savez que pour ce qui est de l'aylatul Qadr, le Saint-Coran nous dit qu'il y a un zanna au fil de l'aylatul Mubarakah. Nous avons révélé le Saint-Coran dans une nuit bénie. Ensuite, cette nuit bénie-là, c'est celle qu'on appelle l'aylatul Qadr. Et l'aylatul Qadr, comme l'a dit surat Al-Qadr, est meilleure par rapport à mille mois, ça veut dire à plus de 83 ans et quelques. L'adoration que nous faisons dans cette nuit est bénéfique et supérieure par rapport à une adoration ininterrompue que nous faisons pendant plus de 83 ans. Donc, cela découle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordée à cette communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris que parmi les communautés qui nous ont précédés, il y avait des gens qui pouvaient passer plus de mille ans en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nous autres, on ne peut pas dépasser les 100 ans. Et le prophète a fait le souhait de pouvoir profiter de sa communauté, ce que les autres la faisaient. C'est dans ce cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé l'aylatul Qadr qui est meilleure par rapport à mille mois. Nous disons meilleur, ce n'est pas équivaut, mais c'est meilleur. C'est meilleur par rapport à mille mois d'adoration ininterrompue que l'intérêt qu'un n'en peut faire. Ça veut quoi dire ? Que nous, c'est une occasion qui nous est offerte, que nous ne devons pas perdre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces dix dernières nuits-là, réveillait toute sa famille et retoussait ses manches pour essayer de passer toute la nuit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il réveillait tout le monde, tout ce qui était, qu'il soit grand ou petit, il réveillait pour que chacun puisse avoir quelque chose qui puisse être fait, qui puisse être fait en termes d'adoration pendant sa nuit. Et s'agissant de la date exacte de la nuit du destin, l'aylatul Qadr, elle n'est pas connue réellement. Mais elle se trouve dans les nuits, les dix dernières nuits, surtout les nuits impaires. La 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. Ça veut quoi dire ? Que celui qui s'efforce à faire des adorations durant ces nuits-là aura forcément eu l'aylatul Qadr. Donc, c'est une occasion qui nous est offerte de plus pour vraiment travailler et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde puisque nous ne savons pas si nous aurons cette autre occasion qu'est l'aylatul Qadr. Donc, il estime que c'est dans la nuit du 26e au 27e. D'autres disent que c'est dans les nuits impaires. Par contre, il y a une catégorie qui dit que c'est durant, c'est au courant des dix dernières nuits. Toujours est-il que pour vous, il faut, pour ne pas rater, essayer de pratiquer les dix dernières nuits. Oui, c'est ça. Ce n'est même pas une contradiction. C'est des idées qui concourent à la même chose. D'ailleurs, tout le cadre se trouve dans les dix dernières nuits. C'est une unité. D'aucuns, c'est dit aussi dans les nuits impaires. Mais la communauté musulmane a eu l'habitude de célébrer une nuit ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils se limitent à cette nuit. Il y a d'autres qui font des prières dans leur maison pendant tout le mois, pendant toutes ces nuits-là. Mais pour essayer, parce que le lendemain de l'aile tout le cadre, il y a des signes. Et ces signes sont souvent observés le matin du 27. C'est pourquoi certains érudits ont dit, ah, en tout cas, il est plus probable que l'aile tout le cadre soit la nuit du 27e jour. Mais ceux qui l'ont dit ne se limitent pas aux adorations pour cette nuit seulement. Absolument. Ils adorent, mais ils se disent, bon, on va se rassembler ces jours-ci pour essayer de prier ensemble, de demander à Dieu ensemble parce qu'il veut nous voir toujours ensemble aussi. Et quand des gens se regroupent dans une mosquée ou bien dans un lieu où ils professent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils lisent le Coran, il y a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se déverse sur eux. C'est dans ce cadre que les gens le font, mais vous le savez que chacun est en train de faire des efforts pour ne pas rater cette nuit, que ce soit en groupe ou bien que ce soit de manière individuelle au niveau des maisons. Merci beaucoup, Yélas, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Salaam alaykou. Mouadek moussalam rafi toulabakadou.